Bonjour à tous, bonne nouvelle, la nouvelle saison des expositions parisiennes reprend doucement. Je vous emmène aujourd'hui au musée Picasso dans le bel écrin de l'hôtel Salé, où nous allons explorer une intéressante exposition au cœur du musée Picasso, présentée du 30 janvier au 19 mai 2024. Cette exposition est intitulée « Dans l'appartement de Léon Srozenberg » de Kiriko Ernst Léger Picavia. Alors vous ne connaissez peut-être pas Léon Srozenberg, marchand d'art et mécène parisien, qui auraient laissé une empreinte indélébile sur le monde artistique du XXe siècle. L'exposition reconstitue son appartement, transformé en galerie d'art, témoignant de sa passion pour le cubisme et la peinture abstraite. Mais nous le verrons, cet appartement laisse une empreinte bien au-delà de cela, celle d'un homme amoureux de son époque, si créatrice. Alors, avant de vous faire découvrir l'exposition, penchons-nous tout d'abord sur cette personnalité incontournable de l'histoire et du marché de l'art, qui est Léon Srozenberg. Léon Srozenberg est né en 1879 et disparaît en 1947. Il était un marchand d'art et mécène parisien, connu pour son rôle essentiel dans la promotion du cubisme et de la peinture abstraite au début du XXe siècle. Son influence et son engagement envers l'avant-garde artistique ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'art. En 1918, Léon Srozenberg ouvre la galerie L'effort moderne, devenant rapidement un lieu incontournable pour les artistes émergents. Il y promeut activement le cubisme et la peinture abstraite, rassemblant des figures majeures de l'entre-deux-guerres comme Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, Juan Gris, Jean-Médecin Gé, Francis Picabia et bien d'autres encore. Convaincu que le cubisme représentait l'expression la plus moderne de son époque, Léon Srozenberg devient un fervent promoteur de ce mouvement. Il joue d'ailleurs un rôle central dans la reconnaissance et le soutien de ces artistes, contribuant ainsi à définir le cubisme comme une marque de fabrique de l'art moderne. Et cette démarche aura un impact sur les artistes. Rosenberg n'était pas seulement en effet un marchand, mais aussi un soutien déterminant pour les artistes. Il a contribué à façonner l'acquérir de nombreux talents émergents, faisant d'eux les figures centrales de l'effervescence artistique de l'époque. Il était le frère aîné de Paul Rosenberg, brillant marchand d'art qui a fui aux Etats-Unis en 1940 pour échapper aux nazis, et grand-père de la journaliste Anne Sinclair. Léon Srozenberg reste moins connu que son frère, l'un des découvreurs de Picasso, Matisse et Braque. Mais revenons à l'appartement de Léon Srozenberg. Son appartement aménagé entre 1928 et 1929, dans le 16e arrondissement de Paris, devient un lieu emblématique. Chaque pièce est dédiée à un artiste différent, associant les toiles peintes à une sélection de mobilier ancien et moderne. Cette démarche unique témoigne de son engagement passionné envers l'art et de sa vision audacieuse des arts décoratifs. Après la crise financière de 1929-1930, la ruine de Léon Srozenberg conduit à la vente de l'appartement et à la dispersion de ses œuvres. Et la reconstitution de cet espace, aujourd'hui disparu, est un véritable défi, relevé par le musée Picasso à Paris, dans cette exposition que je vous propose de partager avec moi dans l'appartement de Léon Srozenberg. Mais découvrons maintenant ensemble comment son appartement, transformé en galerie d'art, témoigne de sa passion pour le cubisme et la peinture abstraite en explorant les points forts de cette exposition. La première salle de cette exposition vous donnera le « là » en vous plantant le décor. Un appartement de 360 m² à Paris, dont Léon Srozenberg crée dans un espace uni, exactement aux 75 rues de Longchamp, le plan présente une distribution en deux parties, les pièces intimes et les pièces de réception. En 1929, Léon Srozenberg réalise donc ce projet audacieux en aménageant son appartement, regroupant une douzaine d'artistes. Ce lieu singulier devient alors le témoin d'une période ambivalente de la fin des années 1920, oscillant entre la survivance du cubisme, le retour à des pratiques inspirées de la tradition et l'émergence du surréalisme. Alors comme cela est annoncé dans la presse, il s'agit bien d'un lieu de vie transformé en galerie d'art. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agissait de son lieu de vie et qui dit « espace de vie », j'entends un lieu où la famille de Rosenberg vivait, sa femme Marguerite et ses trois filles Jacqueline, Lucienne et Madeleine. Ainsi, cette exposition recrée l'ambiance de cet appartement, réunissant des œuvres exceptionnelles, mélangées à un mobilier ancien et moderne. Une rare occasion de voir comment l'art et la décoration fusionnent pour créer un environnement inspirant. L'exposition détaille à travers six sections l'histoire des onze pièces de cet appartement, conçue avec soin par Rosenberg pour loger sa famille. Il adopte le principe novateur d'attribuer chaque pièce à un artiste spécifique, associant astucieusement toile peinte et choix de mobilier ancien et contemporain. Convaincu que le cubisme demeure l'expression la plus moderne de l'art, même après la guerre, Léon Schrozenberg s'efforce de le faire perdurer comme une marque de fabrique. Il s'implique activement dans la promotion d'artistes, considérant sa galerie comme un chef de file de mouvement. Le décor de sa salle à manger d'ailleurs illustre bien cet engagement, avec la collaboration de Georges Valmier, Georges Zaki et René Herbst, créant un ensemble harmonieux, s'intégrant parfaitement à l'intérieur opulent du collectionneur. Mais l'exposition met également en lumière des œuvres novatrices comme les abstractions d'Auguste Herbin pour le fumoir et les harmonies colorées d'Albert Glaze pour la chambre de Jacqueline, transcendant les canons du cubisme d'avant-guerre. Sensible aux emprunts de Picasso à l'art ancien, Léon Schrozenberg dévoile deux ensembles décoratifs exceptionnels dans son appartement. Le cycle des gladiateurs, de Giorgio de Quirico, pour le hall de réception, et celui des transparences de Francis Picabia pour la chambre de Madame Rosenberg. Ces créations, oscillant entre citation et détournement, incarnent un retour à la tradition classique dans un contexte d'humour et de parodie. Il faut bien comprendre que ce mélange des genres fait écho au choix d'un mobilier d'époque différente, une juste apposition de style qui préfigure une approche post-moderne de l'art. Malheureusement, la crise financière de 1929 précipite la ruine de Léon Schrozenberg entraînant la vente de l'appartement et la dispersion définitive de ce décor exceptionnel. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition ? Nous sommes ici dans des salles de musée, certes, mais qui malheureusement ne retranscrivent pas la vie d'un appartement et les motivations de Léon Schrozenberg d'avoir conçu cet appartement familial. Il aurait peut-être été judicieux d'introduire le sujet. Qui est Léon Schrozenberg ? Le contexte artistique ? Bref, une mise en place moins froide que le simple plan de l'appartement. Le résultat est tout de même assez réussi, mais je dirais juste uniquement en tant que témoignage artistique. La présentation est, à mon sens, trop austère. Les œuvres présentées dans les salles font heureusement écho aux photos d'archives présentées en bandeau qui nous laissent entrevoir les pièces à l'origine. Mais cela n'est pas tout à fait suffisant pour insuffler le souffle de la vie. Eh bien oui, cela manque de vie. Nous ne sommes pas ici dans les mises en scène que propose le petit palais, à l'instar de celles proposées dans le cadre des expositions de Walter Sticker, André de Vembez ou Sarah Bernard. Ici, il s'agit d'une reconstitution stricto sensu, cette reconstitution d'un lieu aujourd'hui disparu est certes un défi que s'est lancé le musée Picasso, car il n'y a que peu de traces de ce logement. Les commissaires de cette exposition se sont en effet appuyés sur des photos de l'appartement publiées dans le magazine Vogue. Outre ces clichés, il ne reste aucune archive. Donc il faut bien saluer le travail de chercheurs et des conservateurs pour récupérer ces œuvres visibles aujourd'hui au musée Picasso. Alors il vous faudra faire jouer votre imagination. Et pourquoi pas ? Prenez le temps de lire les correspondances entre Rosenberg et les artistes sur les projets des pièces. Vous y découvrirez ainsi la vision avant-gardiste de Rosenberg qui a joué un rôle clé dans la promotion du cubisme et de la peinture abstraite. Picasso, Braque, Léger et Picabia sont représentés, offrant un aperçu de l'évolution artistique de l'époque. Je citerai également les figures de la Comedia dell'arte de Gino Severini ou les îles aux jouets oniriques d'Alberto Savigno. Pour ma part, j'y ai découvert quelques artistes que je ne connaissais pas. L'artiste Ervan Kodjva, dont une sculpture étonnante est présentée ici. Une sculpture en métal doré au contour sinueux qui invite à la réflexion sur le mouvement. Il s'agit un petit peu d'un mix entre cubisme et futurisme. Très intéressant. Cet artiste arménien a découvert le travail de Picasso dans la collection Schutkin et il sera soutenu par Rosenberg à son arrivée à Paris dès 1923. Un autre artiste qui m'était inconnu, Manuel Rendon Seminario, un peintre équatorien dont la peinture évoque une approche cosmopolite de l'art contemporain. Toutes ces œuvres, éclectiques en particulier, se rassemblent ici dans une universalité de l'art, offrant une fenêtre sur l'esprit créatif de l'époque jouant entre tradition et modernité. Cette exposition est somme toute un voyage dans l'histoire de l'art, une exploration de l'histoire et de l'influence d'un homme sur le monde artistique de son temps. Alors certes, cette exposition ne vous laissera peut-être pas un souvenir inoubliable, mais vous y passerez un bon moment dans ce lieu toujours aussi exceptionnel. A noter cependant que les expositions permanentes du musée Picasso ne sont pas accessibles durant l'exposition. A bientôt sur Expertisez pour de nouvelles visites de musées et d'expositions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada